Bonjour, j'espère que vous allez bien, donc très content de vous retrouver en cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler du coût de ma diète et combien ça me coûte chaque mois. Donc pour ça, j'ai fait des choses bien. J'ai tout mis sur un J7 et je vais te décrire ça étape par étape. Alors on va commencer par le petit déjeuner. Donc le matin, je prends deux cafés coup sur coup pour bien être réveillé. Ça, c'est vraiment indispensable. Donc pour ça, je prends des dosettes de marque Plantation, marque Repair. Donc c'est quasiment le même goût que les SNCO, donc pour un coût inférieur. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, je prends des flocons d'avoine. Donc c'est des flocons d'avoine nature, donc sans sucre, parce que ça, c'est très mauvais. C'est surtout que c'est très, très chargé en sucre, donc il faut mieux éviter. Donc moi, je le prends nature. Je mets un peu d'eau et je prends une banane qui contient évidemment du bon magnésium. Pour les protéines, là, je vais prendre deux gros oeufs durs. Donc je prends des oeufs durs de grande taille, donc qui contiennent encore plus de protéines. Donc ça, c'est très important aussi. Je finis par un cachet de multivitamine, mais aussi deux cachets de vitamine C. Donc sachant que la multivitamine contient un peu des vitamines C, ça me donne un bon apport de vitamine C plus le reste en multivitamine. Et évidemment, donc ça, c'est les jours off. Et les jours d'entraînement, le lendemain, je prends un peu plus de vitamine C, justement pour compenser les lésions, entre parenthèses, de mon entraînement. Et dans la matinée, je n'hésite pas à prendre une bonne tasse de thé vert, justement à la menthe, qui contient aussi plein de vertus. Et ce qui est excellent pour le dégraissage. Donc c'est très intéressant ça aussi. Donc ensuite, je vais passer ensuite au déjeuner. Donc pour ça, en général, je fais simple. Je prends des filets de poulet que j'alterne des fois avec des aiguilles de poulet ou de temps à autre du steak haché à 5%, donc bien dégraissé. Avec ça, je prends des légumes vapeur. Je prends un peu de riz basmati et je saupoudre le tout. Enfin, je saupoudre. Je mets une cuillerée d'huile d'olive. Donc ça aussi pour avoir les bons lipides. Et je suis unie par un fruit comme une pêche ou alors une nectarine. Donc ça, c'est très important aussi pour avoir plein de bonnes vitamines. Alors ensuite, à 16h, je prends précisément du brocoli, 200 grammes pour être précis. Je prends 4 blancs d'œuf. Ensuite, à 18h, je bascule sur une whey isostar, donc que je prends avec un peu de lait d'amande. Tu peux aussi la prendre nature avec de la flotte. Je prends également une banane. Donc ça, je fais ça les jours off, mais aussi les jours après entraînement. Ensuite, on se dirige vers le dîner. Donc là, soit je prends, comment dire, le même repas que le midi. Donc du poulet avec des légumes, mais pas de riz. Ou alors ce que je peux prendre, c'est un ou deux pavés de saumon atlantique que j'accompagne de lentilles. Et je finis évidemment par un fruit. Donc là, c'est pareil que le midi. Donc nectarine ou alors, comment dire, une pêche. Ou alors, voire quelques abricots. Et avant de me coucher le soir, je prends deux yaourts grecs. Donc qui contiennent évidemment beaucoup de protéines. Donc ça, c'est intéressant. Donc après, on a d'autres comme le skir qui contiennent encore plus, mais avec un prix un peu plus élevé. Et j'accompagne ça d'une poignée d'amandes, là aussi pour avoir les bons lipides. Alors là, je viens de te donner dans les grandes lignes tout ce que je consomme. Donc précisément, ça me fait par mois 440 euros. Donc peut-être certains vont trouver ça cher. Mais de toute façon, dans toute passion, tu investis toujours un peu d'argent. Donc, au moins, tu le fais pour toi, tu le fais pour une bonne cause et te construis un physique. Donc, ce n'est pas de l'argent bêtement dépensé. Alors évidemment, ce coût que je t'indique, il est variable suivant l'endroit où tu fais tes courses. Mais suivant aussi, par exemple, si tu es un gros gavari, donc tu vas manger plus, donc tu vas dépenser plus d'argent. Mais si tu fais également de la compétition, les coûts ne vont pas être les mêmes. Donc, voilà, je t'ai donné dans les grandes lignes le coût que ça me revient mensuellement. Voilà, donc ça te permet de faire une idée de ce que, pardon, peut coûter une guette. Mais après, il peut y avoir des petites variations. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle t'aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésite pas à mettre des commentaires. J'y réponds systématiquement. Et puis moi, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501